Salut à tous, c'est Faustin pour UGK Trading. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo très demandée car c'est une vidéo de stratégie de D-Trading. Et aujourd'hui avec l'indicateur Volume Profile, vous allez pouvoir mettre directement en pratique cette stratégie à la fin de cette vidéo car vous allez le voir, ce n'est pas très compliqué. Mais n'oubliez pas qu'une stratégie trading fonctionne dans le temps si vous êtes capable de bien gérer vos risques et de prendre en compte le contexte. Allez, sans plus tarder, on passe tout de suite sur mes écrans et on regarde le Volume Profile. Mais avant ça, ce n'est pas déjà fait. Mettez un like sur cette vidéo, posez-moi toutes vos questions et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView et je vais vous montrer tout de suite comment paramétrer l'indicateur Volume Profile et surtout comment l'installer sur TradingView. Avant d'aller plus loin, c'est super important de comprendre que c'est un indicateur de volume, comme le VWAP d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, ou comme le Market Profile, ce qui veut dire que si vous voulez avoir un indicateur et cet outil qui est puissant et fiable, vous devez l'utiliser en toute logique sur des contrats centralisés. Vous avez le B-Day Ask, le volume acheteur-vendeur en toute transparence. C'est le cas des contrats futurs. Si vous utilisez le Volume Profile, Market Profile, ou même le VWAP sur un broker CFD, vous avez les volumes de votre broker. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable. C'est pour cela qu'on va utiliser TradingView. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un système qui permet de répliquer un Volume Profile de contrat futur ou un Volume Profile plus ou moins fiable. C'est amplement suffisant pour débuter avec le Volume Profile. Cela nous évite d'être sur les contrats futurs avec les problématiques que cela peut apporter pour les débutants, exigence de capital, ou payer des flux pour avoir justement ces données sur les futurs. Peut-être juste une petite parenthèse sur les plateformes futures qui permet d'utiliser les Volume Profile pour ceux qui souhaitent aller plus loin et pour le coup avoir une précision. Vous allez tout simplement utiliser la plateforme Atas qui est excellente ou la plateforme Ninja Trader. Mais en réalité, il y en a plein d'autres, surtout du côté des États-Unis, car les futures, c'est très tradé aux États-Unis, un petit peu moins en Europe pour les particuliers qui vont plutôt aller sur des CFD. Alors maintenant que je suis très clair, je vais vous montrer comment installer le Volume Profile, non pas sur les futures, mais avec TradingView qui le réplique plutôt bien pour découvrir cette stratégie. Alors vous allez ici dans Indicateur en haut à gauche et vous allez dans Technique. Et dans Technique, vous avez Indicateur, Stratégie, Profile. Vous cliquez ici sur Profile et vous le voyez ici, je l'ai ajouté à mes favoris, c'est le Profile de Volume des sessions. N'allez pas sur un autre Volume Profile, ce ne sera pas forcément pertinent. Celui-ci est le plus pertinent à mon sens. Vous fermez ensuite la fenêtre, vous attendez quelques secondes que l'indicateur de volume charge sur la plateforme et ensuite, on va directement le paramétrer. Donc là, l'indicateur charge, je vais aller le mettre pourquoi pas sur un autre produit. On le retrouve directement ici. On est sur un indice. Il est ici, vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de place sur le graphique. Vous allez cliquer directement ici sur Paramètres et sur Paramètres d'entrée. Vous allez cliquer sur Étendre POC, Étendre VAH, Étendre VAL. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Vous allez voir, ce n'est vraiment pas compliqué. Ensuite, vous allez aller dans Style et dans Style, vous allez cocher VAH et VAL. C'est super important. Ce sont des niveaux de prix comme des supports et des résistances d'une certaine manière. Je vais vous expliquer ça. Ensuite, ici, dans Volume d'achat, vous laissez en bleu. En revanche, Volume de vente, je vous invite à le mettre en rouge. Généralement, Volume de vente, c'est en rouge. Ça permet d'avoir des choses un peu plus claires. Et après, vous validez. Là, on a l'indicateur Volume Profile qui est paramétré. Gardez en tête que généralement, l'indicateur, on va le regarder sur le 30 minutes. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'il est utilisé. Maintenant, je vous présente tout de suite la stratégie. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Comment fonctionne cette stratégie que je vais vous présenter ? Déjà, la première chose, c'est de comprendre le contexte avant de vous parler précisément de l'indicateur, de l'outil Volume Profile. Donc là, ici, je suis sur le CAC 40 et je vais vous montrer comment vous pouvez trouver des signaux. Avant ça, vous allez aller sur des intétants plus importantes. N'oubliez pas, sous forme d'entonnoir. Vous partez sur des gros intétants pour avoir la tendance, par exemple. Et vous partez ensuite sur des intétants un petit peu plus courtes, notamment pour être plus précis et avoir votre signal d'achat ou de vente. Ce que vous pouvez faire avec cette méthode, c'est tout simplement directement de masquer le Volume Profile, de retourner dans indicateur. Vous mettez une EMA. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, vous avez l'habitude. Une moyenne mobile exponentielle. Vous cliquez ici sur Réglages et vous allez mettre dans Longueur 200 sur les autres plateformes, c'est Période. On va ici tout simplement rendre la moyenne mobile un peu plus épaisse pour qu'elle soit plus visible. Ici, on essaye de capter la tendance. Ici, on est au-dessus de notre EMA 200 période exponentielle sur le Daily, ce qui veut dire que le CAC 40 est plutôt haussier, même sans indicateur. On voit ici depuis octobre jusqu'à maintenant qu'on est sur un marché extrêmement directionnel. Déjà, je vais plutôt chercher à acheter le marché et trouver un signal d'achat avec le Volume Profile sur des unités de temps plus courtes. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle du Multi Time Frame, c'est-à-dire faire jouer différentes unités de temps simultanément. Je vais donc partir ici sur du 4 heures. Je vois de la même manière qu'on a une moyenne mobile qui est très bien orientée vers le haut. Et on a les prix qui sont au-dessus de cette moyenne mobile. Donc, ça reste très haussier. Et en réalité, sans aucune moyenne mobile, on le voit, on est sur un marché plutôt haussier. Donc, sur du D1 et à la fois sur du 4 heures. On va vérifier du coup rapidement le 1 heure. Et au niveau de 1 heure, c'est pareil, c'est très directionnel. Les prix sont au-dessus de cette moyenne mobile 200 période exponentielle. Donc, c'est haussier. À l'inverse, juste ici, on commençait à être sur un marché qui commençait à être un petit peu vendeur d'une certaine manière car nous étions en dessous de cette moyenne mobile 200. Ce n'est pas le cas. Ici, on reste très haussier. Donc, le D1, 4 heures, 1 heure, c'est à la hausse. On peut donc décider de rendre invisible cette moyenne mobile et de réouvrir directement l'indicateur de volume. On va ensuite zoomer un petit peu le graphique. Je vais directement me remettre sur les prix actuels. Vous allez voir, ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est très très simple. Je vais ensuite repartir sur du 30 minutes. C'est l'unité de temps la plus utilisée, la plus agréable, on va dire, pour les volumes profiles. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on utilise le volume profile avec cette méthode, sachant qu'on sait qu'on veut acheter le marché pour ne pas faire de contre-tendance car le CAC 40 est très haussier. Et sans parler du fait que c'est en structure à l'achat le CAC 40, sachant que dans le CAC 40, c'est l'exemple ici, on a les 40 entreprises les plus performantes. Et on sait que sur le long terme, c'est plutôt haussier les indices de par la conception de l'indice. Et bien sûr, il y a aussi quelques notions d'analyse technique que je viens de vous présenter juste avant. Alors, comment ça fonctionne ? Le volume profile, ils rentront dans le vif du sujet. Donc ici, ce sont les volumes de la séance d'hier, de la veille. Ici, ce sont les volumes d'aujourd'hui qui sont en train, d'une certaine manière, de se constituer. Alors, comment ça fonctionne ? On va prendre par exemple les volumes de la veille. On a ici la value basse, la value haute. Donc, c'est des lignes qui sont automatiquement tracées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un range entre cette borne haute qu'on a en bleu, la VAH, et ici la VAL, la borne basse d'une certaine manière. Pourquoi c'est un range ? Parce qu'en fait, tout simplement, ici, grâce au volume profile, on sait que 70% des volumes ont été effectués dans cette zone. Donc, jusqu'à là, ça ne nous apprend pas grand-chose. En revanche, ici, on a en rouge la POC. Et la POC, c'est quoi ? C'est tout simplement ici, là où il y a eu le plus de volumes échangés sur la séance d'hier sur le CAC 40. Donc, c'est extrêmement pertinent. Vous pourriez d'ailleurs envisager, du coup, de tracer ici directement ces niveaux. OK ? Alors, comment on va, du coup, mettre en place une stratégie de trading ? C'est extrêmement simple. On sait qu'on est plutôt, du coup, vous l'avez compris, haussier sur le CAC 40 de part, tout simplement, sa tendance et sa structure. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement tracer des zones à chaque POC. C'est-à-dire, là, il y a le plus de volume. Non pas sur la POC du jour parce qu'elle n'est pas encore figée car nous sommes encore sur la séance d'aujourd'hui, mais sur toute l'époque, là où il y a le plus de volume, sur les séances du passé, en quelque sorte. Donc, ici, je pourrais tracer une zone. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc, c'est ici où hier, il y a eu le plus de volume dans la séance. Donc, potentiellement, on va réagir dessus. Alors, ce qui pourrait se passer pour ceux qui font de la vente à découvert, pourrait envisager de shorter le marché et d'aller prendre quelques points, et réagir sous forme de résistance. Le problème, c'est que nous, on veut uniquement acheter le marché, donc ça ne nous convient pas. On va, du coup, tracer une autre zone, encore une fois, sur les niveaux de la veille et non pas sur le volume profile d'aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Donc, on a ce niveau-là qui va être un niveau assez intéressant. Donc, si on prend la stratégie avec les volumes profile, l'idée, ce serait de patienter tout simplement qu'on aille récupérer ce niveau-là et tout simplement acheter le marché, par exemple avec des ordres conditionnels. Et après, vous fixez vos propres règles avec notamment votre gestion de risque. Je vais chercher tant de points. Je mets tant de points de stop loss, de TP et j'ai mon ratio. OK ? Donc, c'est comme ça que vous allez travailler ici le volume profile. Alors après, c'est un niveau malheureusement qui est un petit peu lointain, mais on peut utiliser les autres niveaux, par exemple, qui étaient validés avec la POC. On a, par exemple, ce niveau-là qui est extrêmement pertinent. Et là, ça a extrêmement bien fonctionné et ça fonctionne très bien, très régulièrement. On peut avoir un taux de réussite extrêmement important avec le volume profile. Ici, j'ai tracé tout simplement la POC directement d'une séance qui a été figée, une séance qui est déjà passée. On sait que sur ces niveaux-là, juste ici, on a eu beaucoup de volume. C'est pour ça que vous avez la POC, OK ? Avec 70% des volumes entre la borne haute ici et la borne basse juste ici. Et ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est la POC. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on revient chercher en fait cette POC-là, on peut envisager, encore une fois, d'acheter le marché. Et on avait eu exactement ça à ce niveau-là où sur le CAC 40, il y avait une zone d'achat. C'est tout bête parce que la POC était matérialisée, figée. Vous la trouvez automatiquement. Et sur ces niveaux-là, vous mettez des ordres conditionnels d'achat, encore une fois, avec votre gestion de risque, dans le sens du contexte, de la structure. Et vous regardez, bien sûr, le calendrier économique et tout le reste. Vous pouvez aussi affiner cette stratégie potentiellement avec d'autres indicateurs. Mais en réalité, c'est tellement puissant que ça vous donne des niveaux très précis. Et lorsque vous allez utiliser cette méthode sur les futurs, notamment sur Atas, Ninja Trader, vous allez valider ça avec le BDL Ask, avec le carnet d'ordre pour valider le rebond sur ce niveau. Mais pour ceux qui sont membres du GK Trading, vous le savez, vous pouvez valider tout simplement des rebonds sur des niveaux avec d'autres techniques. Et ça, c'est une stratégie que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Et c'est extrêmement fiable, ce qui prouve encore une fois que c'est inutile d'avoir 36 000 indicateurs sur la plateforme. On peut partir éventuellement sur un autre produit. On est sur le DAX. Alors, comment on trace nos niveaux sur le DAX ? On reprend les niveaux de la POC. On a ce niveau-là qui pourrait être pertinent. C'est le niveau d'hier. C'est pour ça que je le prends. Et d'ailleurs, on voit qu'on a très bien réagi sur ce niveau ici sous forme de short. Alors, c'est à contre-tendance. Donc, je ne serais pas rentré sur le trade. Mais potentiellement, si vous faites du contre-tendance et que vous vendez les indices que je ne fais pas et que vous avez une validation de signal vendeur sur cette POC-là, pourquoi pas ? Et après, votre marché est plus ou moins quadrillé avec une target, par exemple, sur la zone basse de la veille. Ça peut être une idée de la même manière. Ici, on peut dézoomer un petit peu le graphique. On va retracer directement ici les zones intéressantes. En l'occurrence, sur les POC, on a cette zone-là. Et là, c'est un exemple qui est juste vraiment intéressant. Ici, c'est la POC qui était dans le passé, qui était figée. On a pu tracer ce niveau-là. Et encore une fois, ici, on a des trades ultra pertinents à aller prendre sur la séance d'après. Donc, encore une fois, c'était figé. Et c'est ça qui est super intéressant. On travaille dans le sens de la tendance. Et après, encore une fois, on gère ces risques, c'était PCSL. Donc, voilà comment on peut utiliser le volume profile. Ça vous donne des niveaux extrêmement puissants. Vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est regarder le contexte, la structure, la tendance, bien sûr, le calendrier économique et gérer vos risques. Et ça, c'est le cas sur l'ensemble des stratégies que je peux vous présenter sur cette chaîne YouTube. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, que ce soit avec du coaching, avec l'e-learning, le groupe Discord et l'ensemble du paquet du GK Trading, vous avez des liens dans la description. Vous avez toujours des accès gratuits. Donc, profitez-en. Et surtout, comme d'habitude, soyez très prudent sur les marchés financiers. Allez, à plus tard.